50% des experts en intelligence artificielle pensent qu'il y a un risque d'extinction humaine par l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup plus de gens qu'on ne le pense en ce moment qui sont extrêmement inquiets, voire paniqués par ce qui se passe dans le domaine de l'intelligence artificielle. Tous les arguments pointent dans la même direction. C'est très dangereux, on s'attend à des risques de plus en plus catastrophiques jusqu'au moment où on crée quelque chose de plus intelligent que nous, auquel cas l'issue la plus probable est une catastrophe globale, voire extinction humaine. Si certaines personnes au gouvernement américain comprenaient ce qu'il se passe en intelligence artificielle, toutes les boîtes, OpenAI, Meta, etc. seraient arrêtées du jour au lendemain. Bonjour Maxime et bienvenue dans le podcast. Salut Shiman. Aujourd'hui je suis très content du coup de faire ce podcast avec toi, dans lequel on va notamment expliquer un petit peu en quoi les discours en fait sur l'intelligence artificielle en France sont particulièrement catastrophiques. Pourquoi est-ce que la trajectoire sur laquelle on se trouve nous mènera probablement à l'extinction de l'humanité avec l'intelligence artificielle ? Mais on va aussi et surtout parler de l'association que tu as cofondée récemment qui s'appelle POSIA. Des revendications que porte cette association, puis des propositions que vous faites pour aller vers une IA beaucoup plus sûre que ce qu'on a aujourd'hui. Et je suis particulièrement content de faire ce podcast parce que c'est une association que j'ai pu suivre dès le début. Et puis que je suis particulièrement aligné avec votre message. Je suis aussi méga heureux de t'accueillir parce que tu es une des rares personnes en France qui parle sans langue de bois alors que le paysage médiatique est vraiment inondé de ce genre de discours où les gens n'osent même pas dire ce qu'ils pensent par peur d'être discrédité. Donc évidemment je vais te demander de te présenter mais peut-être avant, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu pourquoi justement est-ce que tu as choisi cette façon de communiquer ? Merci à toi. En fait il y a beaucoup plus de gens qu'on ne le pense en ce moment qui sont extrêmement inquiets, voire paniqués par ce qui se passe dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et en fait plus on rencontre des gens qui s'y connaissent, donc des experts en intelligence artificielle, plus on parle à des gens qui savent ce qui est en train de se passer et qui sont très très inquiets. Le problème c'est que beaucoup de ces personnes choisissent de ne pas s'exprimer directement devant le grand public. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas acceptable. En ce moment dans ce domaine-là il y a quelque chose qu'on appelle la fenêtre d'Overton et ça a trait à ce que l'on peut dire publiquement et ce que l'on ne peut pas dire publiquement. Un politicien va être extrêmement à l'écoute de cette fenêtre et il y a certains discours qu'il peut avoir, certains discours qu'il ne peut pas avoir parce que ces discours-là sont tellement en dehors des normes que si jamais un politicien tient ce discours-là, il va être immédiatement discrédité. En fait c'est un peu la même chose de partout, socialement, quand on parle avec des amis. On ne peut pas commencer à dire « je pense que la Terre va s'arrêter de tourner dans trois ans » parce que si on fait ça on va être vu comme un lunatique, on va perdre tout son crédit social. Donc pour cette raison, la plupart des gens qui sont inquiets par ce qui se passe ne le disent pas ou alors ils en parlent en privé en diminuant leurs inquiétudes. Je pense que c'est très négatif, c'est-à-dire que c'est un comportement qui marche à l'échelle de l'individu mais qui ne fonctionne pas à l'échelle de la société. C'est-à-dire que si toutes les personnes en ce moment sur cette planète qui savent exactement ce qui se passe en IA, qui connaissent les risques, le disaient haut et fort, je pense que le problème serait réglé. Le problème c'est que ça demande une coordination et cette coordination on ne l'a pas vraiment en ce moment. et je pense que cette coordination elle démarre quand des gens ont le courage de commencer à dire haut et fort ce qu'ils pensent même si ça risque de créer des problèmes avec leur groupe social, même s'ils risquent d'être moins écoutés par des politiciens. Il faut que des gens franchissent ce premier pas pour permettre à d'autres personnes derrière de dire « oui, je suis d'accord ». Voilà ce que je voulais dire sur la langue de bois. Et au niveau du coup de ta présentation, qu'est-ce qui t'a amené à fonder POSIA ? Alors moi j'ai travaillé pendant 12 dernières années en machine learning et en deep learning. Mon parcours, j'ai fait une école d'ingénieur en France, ensuite j'ai fait un master de maths à Cambridge. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire à ce moment-là, donc je suis parti bosser en finance. J'ai essayé de me spécialiser en machine learning. Je suis parti du monde de la finance pour aller dans les petites start-up. À un moment j'étais passionné vraiment par le deep learning, l'intelligence artificielle. Depuis assez jeune, je suis passionné par l'intelligence artificielle. Et pendant la plus grande partie de ma vie, j'ai vu ça comme un peu la solution potentielle à tous les problèmes de l'humanité. C'est-à-dire que si on peut créer quelque chose qui est plus intelligent que nous, quelque chose qui est meilleur que nous pour résoudre les problèmes, on a un peu cette machine qui trouve toutes les solutions pour nous. C'est une approche que je trouve maintenant assez naïve, mais ça faisait quand même beaucoup de sens pour moi à l'époque. Donc j'ai toujours un peu travaillé dans ce domaine avec ce but un peu utopique en tête. J'ai essayé de me spécialiser en deep learning assez tôt, en 2014 ou 2015, je ne me souviens plus. J'ai essayé de créer une intelligence artificielle qui résout le jeu de Go, qui joue au Go mieux que les humains en utilisant des réseaux de neurones convolutionnels. Mais DeepMind a réussi à résoudre ça avant moi, de façon pas très surprenante. Ça m'a un peu démotivé pour ça, mais je me suis mis à jouer au Go, donc c'était pas pour rien. J'ai commencé à être surpris par la rapidité du progrès, je pense autour de, ça devait être en 2019, quand GPT-2 est sorti, ou 2020, je les date, je ne suis pas extrêmement fort avec ça de mémoire. Mais je me souviens à l'époque, donc GPT-2 est sorti et quelqu'un sur Twitter a découvert que si on demandait à GPT-2 de construire un site web, GPT-2 était capable de le faire. Et ça marchait, on pouvait même lui demander de créer un site web avec un bouton sur lequel on peut cliquer, ça affiche une information. Et ça, je pense que maintenant, ça paraît normal et c'est quand même impressionnant à quel point le monde devient de la science-fiction très rapidement. C'est-à-dire que quand c'est arrivé, ça en 2019, c'était de la science-fiction. D'un seul coup, quelqu'un sur Twitter se rend compte qu'on peut le faire, sachant que les gens qui ont créé GPT-2 n'ont pas essayé de résoudre ce problème. C'est-à-dire que c'est une propriété qui a juste émergé. En utilisant un modèle qu'on entraîne sur du texte, sur Internet, d'un seul coup, ce modèle est capable de créer un site web. Donc ça, c'est un des moments où je me suis rendu compte que le progrès s'accélérait et que le but de créer un système qui soit plus compétent que les humains dans tous les domaines possibles était peut-être envisageable. Peut-être même que j'allais voir ça pendant ma durée de vie. Avant ça, je pensais qu'on en avait encore pour 200 ans avant de créer un système comme ça. Et là, d'un seul coup, je me suis dit peut-être qu'avant de mourir, je vais voir ça. Et ça, c'est quelque chose de particulièrement intéressant parce qu'on entend beaucoup d'experts et expertes de l'IA depuis des années nous dire qu'on n'arrivera pas à des trucs avant des années, des années, des millénaires parfois pour certains. Et puis, on voit quand même qu'il y a une grande évolution dans le discours par rapport à ça où la plupart des experts, en fait, ne s'attendaient absolument pas à ce que ça avance aussi rapidement que ça le fait. Donc, c'est intéressant de noter que ça a aussi été le cas chez toi. Mais après ce passage-là, qu'est-ce qui s'est passé du coup ? Comme tu dis, c'est vraiment crucial. C'est-à-dire que l'accélération du progrès, c'est vraiment un des facteurs qui me motive le plus à faire ce que je fais en ce moment. Donc, il y a eu ce moment-là. Ensuite, il y a le moment où Dali 2 est sorti. Donc, Dali 2 ou Dali 1, je ne me souviens plus. Un modèle de génération d'images où on pouvait lui demander d'écrire un texte pour lui demander de générer une image. Et le modèle était capable de générer des images qui n'existent pas, qui n'ont jamais été créées par des humains. Par exemple, une connue, c'est le fauteuil avocat, un peu un classique dans ce domaine. On demande à Dali de créer un fauteuil avocat et il est capable de créer un visuel assez convaincant d'un fauteuil en forme d'avocat. Donc, ça, c'était être en 2020 ou 2021. En même temps, il y a un papier de recherche qui est sorti en 2020 qui s'appelle les lois d'échelle et qui montre que en entraînant des modèles plus gros sur plus de données, toujours avec la même architecture qui est sortie en 2017, on obtient des modèles qui sont meilleurs de façon prévisible. C'est-à-dire qu'on est capable de lier la taille du modèle et la puissance de calcul aux capacités de ce modèle. Ce que ça veut dire, en fait, c'est extrêmement important et c'était un papier qui est extrêmement significant dans ce domaine. L'idée, de mon point de vue, c'est que l'intelligence artificielle, on l'a résolu autour de 2017 quand on a trouvé le modèle Transformers. Et depuis, on fait un petit peu d'engineering. Donc, on améliore un petit peu les architectures. Mais globalement, la chose qu'on fait avant tout, c'est de faire grossir ces modèles. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas du tout des modèles programmés avec des instructions. On parle d'un réseau de neurones géants, donc une espèce d'imitation du cerveau humain qu'on fait grossir de plus en plus et qui devient de plus en plus intelligent, qu'on ne comprend pas, qu'on ne contrôle pas. Donc voilà, à ce moment-là, je n'étais pas encore très inquiet. Je commençais à réviser sérieusement mes estimations de quand est-ce qu'on allait avoir des modèles aussi intelligents ou aussi compétents que l'humain. Et c'est en 2023 que j'ai finalement eu le déclic. 2022 en fait. 2022, j'ai démissionné du coup de mon travail. Donc, je bossais pour une boîte qui s'appelle Two Sigma où je dirigeais une équipe de data science où on faisait du deep learning, des modèles de langage et de vision. J'ai démissionné pour prendre le temps de réfléchir un petit peu à ce que je faisais. Je voyais la rapidité des progrès. Je voulais prendre une année sabbatique, prendre le temps de réfléchir. Et là, en 2023, GPT-4 est sorti et c'est là où j'ai eu le déclic. Je me suis rendu compte. Ah oui, en fait, ça va arriver très bientôt. Donc, à ce moment-là, je me disais d'ici cinq ans probablement. Et c'est peut-être une des premières fois où je me suis vraiment demandé et si on y arrive. Et si on arrive vraiment à créer ce qu'on est en train d'essayer de créer, qu'est-ce qui se passe ? Une question qui aurait peut-être fallu se poser avant, mais bon, c'est comme ça. C'est la phrase dans Jurassic Park, c'est ça. Ils disent, ils l'ont fait alors qu'ils ne se sont pas encore demandé si c'était souhaitable. Oui, c'est marrant à quel point la réalité et la fiction peuvent être similaires. C'est terrible, mais c'est comme ça. Et malheureusement, c'est là aussi que je me suis rendu compte que la plupart des gens que je connais qui travaillent toujours dans le domaine de l'IA ne se sont pas encore posé cette question. Donc, c'est des gens qui sont très intelligents. Typiquement, le profil, ça va être des gens qui sont très bons dans des domaines quantitatifs, très bons en maths, très bons en programmation et extrêmement bons à faire ce qu'ils font, à construire des systèmes. Mais qui peuvent être souvent un peu la tête dans le guidon, donc perdu dans ce qu'ils sont en train de faire et qui ne se posent pas forcément assez pour réfléchir aux conséquences, à toutes les conséquences de ce qu'ils peuvent faire. Donc, j'ai commencé à m'intéresser au risque. Je me suis dit, ok, si on arrive à créer ces modèles dans 5 ans, qu'est-ce qui se passe ? Et il faut aussi savoir que si on pense que ça va arriver dans 100 ans, on réfléchit moins au risque parce qu'on se dit, la société aura le temps de s'adapter, il y a plein d'autres personnes qui auront le temps d'y réfléchir. Mais là, si ça arrive dans 5 ans, c'est une autre catégorie de problème. Donc, j'ai fait de la recherche. Enfin, j'ai fait un petit projet de recherche indépendant pour essayer d'analyser un peu les arguments de toutes les personnes qui disent qu'il y a de gros risques et les arguments de toutes les personnes qui disent qu'il n'y a aucun risque. Et donc, j'ai fini ce projet de recherche. Et à ce moment-là, c'était terrifiant. C'est-à-dire qu'on a d'un côté des gens qui, depuis une dizaine d'années, réfléchissent à ce problème, réfléchissent aux conséquences, tout ce qui peut arriver à partir du moment où on crée des modèles qui se rapprochent de plus en plus d'un niveau d'intelligence comparable avec l'humain et qui, éventuellement, le dépassent. Tous les arguments pointent dans la même direction. C'est très dangereux. Très dangereux au sens où on s'attend à des risques de plus en plus catastrophiques jusqu'au moment où on crée quelque chose de plus intelligent que nous, auquel cas, l'issue la plus probable, par défaut, est une catastrophe globale, voire extinction humaine. Et de l'autre côté, donc des gens qui disent qu'il n'y a aucun risque, il n'y a pas grand-chose, en fait. Il n'y a vraiment, vraiment pas grand-chose. C'est-à-dire que les arguments prévalents, ça va être des gens qui disent « Ah, mais c'est de la science-fiction. » Et étonnamment, bon, si on le dit juste comme ça, ça ne paraît pas très convaincant, mais il y a beaucoup de façons de formuler cet argument. Il y a des gens qui sont très bons avec les mots, il y a des gens qui sont capables de manipuler des foules avec des faux arguments. Donc ça, c'est un faux argument, mais il y a des gens qui vont être capables de vous dire « Voilà, ce n'est pas possible que l'intelligence artificielle cause l'extinction humaine parce que c'est un scénario de science-fiction. » Évidemment, si on prend le temps de se poser, de réfléchir un petit peu à ça, on se rend compte qu'il n'y a rien derrière. C'est un argument vide avec un poids zéro. Le monde, petit à petit, devient de la science-fiction. Tchad GPT qui existe aujourd'hui, il y a trois ans, ces mêmes personnes vous auraient dit « Ça n'arrivera jamais, c'est de la science-fiction. » Et ils le disaient. Chaque avancée de l'IA, ces personnes vous disaient « Ça n'arrivera jamais, c'est de la science-fiction. » Avant que l'IA arrive à résoudre le jeu de Go, juste l'année d'avant, les mêmes personnes disaient « Le Go est un jeu trop complexe et jamais une intelligence artificielle ne sera capable de le résoudre. » Donc voilà, il n'y a vraiment pas grand-chose. Il y a quelques personnes qui ont réfléchi beaucoup à la question et qui ont trouvé quelques arguments qui pourraient pointer vers une absence de risque. Mais ce n'est pas très solide, disons. C'est surtout qu'il faut voir la proportion aussi. C'est-à-dire que c'est des risques tellement énormes que même s'il y avait juste 1% de chance qu'ils arrivent, ce qui n'est pas le cas, il y a probablement beaucoup plus que 1% de chance, ça vaudrait quand même la peine de les prendre en compte. Exactement. C'est-à-dire que c'est extrêmement important de garder une approche probabiliste. Je pense que c'est ce qui nous différencie en fait des gens qui disent qu'il n'y a pas de risque. C'est-à-dire que dès qu'on parle à quelqu'un qui a une approche probabiliste des choses, donc qui ne réfléchit pas en noir et blanc, mais qui a de la nuance, donc qui se dit « ok, essayons de voir quelle est la chance que les choses se passent bien, quelle est la chance que les choses se passent mal », on se rend compte qu'en fait, on a de fortes chances que les choses se passent très mal. Et que cette forte chance, elle implique qu'il faut qu'on s'arrête par principe de précaution. C'est-à-dire que si on pense qu'il y a 10% de chance que l'humanité disparaisse dans 3 ans à cause de nos actions, c'est suffisant pour justifier, d'arrêter tout ce qu'on fait en ce moment et de se focaliser sur ce problème. Parce qu'on ne parle pas juste de la mort d'un être humain, ou même pas de la mort de 100 000 êtres humains. Il faut comprendre qu'on parle de la mort de la totalité des êtres humains sur cette planète, peut-être la totalité des êtres vivants sur cette planète, peut-être une destruction totale de notre environnement. Donc même si les chances sont faibles, et je ne pense pas qu'elles soient si faibles que ça, il faudrait qu'on s'en occupe. Donc il faut vraiment se souvenir que les gens qui vont vous dire qu'il n'y a aucun risque, ces gens-là ont une certitude extrêmement forte. Donc si on est capable de dire qu'il y a 0% de chance que ça arrive, ça veut dire qu'on en est aussi certain que le soleil va se lever le lendemain. Ça montre une certitude extrêmement forte et à mon avis très déraisonnable. Et justement à partir du moment où tu as vraiment pris conscience de ces risques, qu'est-ce qui depuis ce moment t'a amené jusqu'à la création de POSIA aujourd'hui ? Oui, donc j'ai pris conscience des risques, donc c'était l'année dernière, autour de, peut-être de, au milieu d'année. Et du coup je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire ? Je vais passer à l'action, où est-ce que je peux avoir le plus d'impact ? Donc ma pensée immédiate ça a été, je suis un expert en intelligence artificielle, est-ce que ça peut aider dans ce domaine ? Donc il y a tout un champ de recherche qui s'appelle l'alignement des intelligences artificielles. En fait l'existence même de ce champ de recherche devrait terrifier la plupart des gens sur cette planète. Mais bon, les gens ne savent pas que ça existe. Ensuite, l'idée c'est comment est-ce qu'on fait si on arrive à créer une intelligence artificielle de niveau humain, pour la contrôler, pour arriver à comprendre ce qu'elle fait. Et ça, ça veut dire qu'en fait on ne les contrôle pas et on ne comprend pas ce qu'elles font. Ce que la plupart des gens ne savent pas. Et ça c'est assez terrible. Donc moi j'ai travaillé dans ce domaine-là autour de 2016, un domaine qu'on appelle l'interprétabilité. qui consiste à essayer de comprendre ce que font les intelligences artificielles. Donc là, je pense que je veux encore faire une petite parenthèse pour expliquer que ces modèles-là, si on veut avoir une bonne intuition sur comment ça fonctionne, il ne faut vraiment pas réfléchir en termes de programmes classiques qui ont des instructions qui ont été écrites par un humain et qui sont suivis par le programme. On parle littéralement d'un cerveau artificiel. Et on comprend ça à peu près aussi bien qu'on comprend le cerveau humain. Un petit peu mieux parce que c'est comme si on avait accès à un cerveau humain et qu'on puisse regarder à l'intérieur tout ce qui se passe de façon très facile. On a accès à tous les neurones, on a accès à toute l'information qui transite à l'intérieur. Mais le problème, ce n'est pas un problème d'accès. Le problème, c'est que le système est tellement complexe et inscrutable qu'on ne comprend pas du tout ce qu'il fait. Donc en 2016, j'ai travaillé en interprétabilité. On ne comprenait rien. En gros, on faisait quelques visualisations. Bon, j'ai regardé de nouveau le domaine en 2023, au moment où je me suis intéressé à savoir si je pouvais aider techniquement. Et en gros, de 2016 à 2023, je simplifiais un petit peu, mais il n'y a eu aucun progrès. C'est un domaine qui n'a pas vraiment évolué depuis. Donc il y a eu des progrès plus récemment, parce que maintenant, les gens commencent à prendre conscience de ce qui se passe et commencent à essayer d'injecter beaucoup de ressources là-dedans pour arriver à très rapidement résoudre ce problème avant qu'on crée des modèles plus intelligents que nous. Mais je suis très pessimiste sur le temps que ça va nous prendre pour résoudre ça. Je pense que c'est un domaine où on a au moins besoin de 50 ans de recherche, voire peut-être que c'est un domaine qui est naturellement impossible à résoudre. Peut-être qu'un système, à un certain niveau d'intelligence, n'a aucun moyen de comprendre comment fonctionne un système plus intelligent que lui ou de le contrôler. C'est très complexe, peut-être qu'il y a une possibilité, mais on en est tellement loin. Donc on peut aussi penser à la métaphore d'un joueur d'échecs. Donc si je joue aux échecs contre Stockfish ou Alpha Chess, les modèles d'intelligence artificielle qui sont les meilleurs en échecs au monde, moi je ne suis pas très bon aux échecs. Donc je n'ai aucune chance de comprendre les mouvements que va jouer mon adversaire. Par contre je sais que je vais perdre à la fin de la partie. Ça je peux le prédire. Donc je ne sais pas comme si on ne pouvait rien prédire. Mais je ne peux pas comprendre ce qui se passe dans la partie. Par contre, peut-être que si j'avais plus de temps, donc si j'avais un million d'années entre chaque mouvement qui sont joués, peut-être que je pourrais comprendre ce que fait Stockfish. Donc je pense qu'il y a quand même un facteur de rapidité qui rentre en jeu, qui est peut-être quelque chose d'assez intrinsèque à l'intelligence. Mais là on n'a pas cette rapidité. On n'aura pas cette rapidité dans les 50 prochaines années je pense. Pour le moment, il faut juste accepter que très probablement, on ne va pas comprendre les intelligences artificielles jusqu'à ce qu'on en ait une qui est plus intelligente que nous. Et donc tu t'es rendu compte vraiment que cet alignement technique allait prendre du temps. Et donc tu t'es dit qu'est-ce qu'il faut faire à la place. Donc c'est ça ? C'est ça. Donc j'ai un peu abandonné l'option technique. J'ai commencé à regarder ce qu'on pouvait faire en termes de gouvernance. Donc essayer de mettre en place des régulations pour éviter les risques, rendre les personnes qui sont en train de développer ces modèles plus responsables. Le problème c'est que les régulations ça évolue très lentement et l'IA ça évolue pas très lentement du tout. Donc ce qu'il faut savoir c'est que je pense que la plupart des gens n'ont pas conscience de la rapidité du progrès actuel en IA et à quel point on n'est plus dans une phase de théorie mais on est passé dans une phase d'implémentation. Donc il y a une forte chance que les modèles qui existent actuellement, si on les fait grossir, on va arriver à une intelligence humaine d'ici je dirais entre 3-4 ans, quelque chose comme ça. Donc une IA qui serait vraiment capable de faire toutes les tâches cognitives qu'un humain est capable de faire ? C'est ça. Le mot intelligence c'est assez polarisé. Les gens ont plein de définitions différentes. Du coup je préfère réfléchir en termes de tâches. Genre quelles tâches une IA est capable de faire ? Quelles tâches un humain est capable de faire ? On peut faire toute une liste comme ça. Toutes les tâches imaginables. Ça pourrait être écrire un livre, remplir un formulaire de taxes, d'impôts, ou déboucher un évier. Toutes les tâches qu'on peut imaginer, on les met dans une grande liste et on regarde est-ce qu'un humain est meilleur ou est-ce qu'une IA est meilleure. Les IA en ce moment sont en train de devenir meilleurs à toutes les tâches imaginables, à une rapidité assez forte. Si on extrapole, a priori dans 3 ans, on est sur des systèmes qui sont meilleurs dans toutes les tâches imaginables. C'est important d'utiliser ce mot-là, donc toutes les tâches qu'un humain peut en théorie faire. C'est-à-dire qu'il y a des économistes en ce moment qui disent « Non, mais ne vous en faites pas parce que le travail humain ne sera pas remplacé par des machines parce qu'on va juste déplacer, comme pendant la révolution industrielle, le travail vers des nouvelles tâches qui n'existent pas en ce moment, mais qui seront créées pour déplacer le travail humain. » Mais ces économistes-là ne comprennent pas de quoi on parle en fait, parce qu'on parle d'un système qui va être capable d'automatiser toutes les tâches. Ça inclut ces tâches-là qu'ils sont en train d'imaginer qu'un humain fera. Pourquoi est-ce que les humains les feraient juste par plaisir ? Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à me soutenir financièrement en passant par les liens en description. Vous participerez ainsi à rendre accessible au plus grand nombre des sujets pourtant complexes et méconnus. Chacun de vos dons me permettra de vous proposer les contenus les plus qualitatifs possibles. Merci d'avance de votre soutien. Et donc, justement, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui t'a amené à lancer POSIA quelques mois plus tard ? Alors, d'abord, j'ai rejoint POSAI, le mouvement international. Donc, après avoir étudié les options de gouvernance, je me suis dit que ça irait probablement pas assez vite. Je pense que ça a des chances de fonctionner. J'espère que ça va fonctionner. Mais là où il y a un manque, c'est justement dans le domaine de l'activisme et de la sensibilisation du grand public. C'est quelque chose qui n'a pas encore été très exploré. Donc, il faut savoir qu'il y a des gens depuis une dizaine d'années qui travaillent sur ce problème et qui essayent de convaincre les politiciens de faire quelque chose. Ils vont peut-être y arriver à temps, mais pas sûr. Probablement pas. Du coup, une solution possible, c'est d'aller parler au grand public directement, d'essayer d'éveiller tout le monde sur l'urgence de ce problème. Donc, on n'est pas sur une catastrophe qui va arriver dans 20 ans ou dans 30 ans. On est sur une catastrophe qui a de fortes chances d'arriver dans 3 ans. Je dirais que ce serait mon estimation médiane. Avec probablement un monde qui va devenir de plus en plus bizarre dans les 3 prochaines années. et peut-être des catastrophes mineures d'ici un ou deux ans. Donc, je pense qu'une solution potentielle, c'est de créer un mouvement qui va arriver à toucher le grand public, à mettre de la pression sur les politiciens. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de rejoindre Pause AI. Je me suis beaucoup impliqué dans ce mouvement. Et j'ai en même temps commencé à travailler en tant que volontaire pour le Centre pour la Sécurité de l'Intelligence Artificielle en France. Donc, c'est un organisme de recherche. Et j'ai découvert le paysage français à ce moment-là. Donc, il faut savoir que j'ai travaillé pendant 12 ans à Londres et je viens de revenir en France. Donc, j'étais pas trop... J'ai dû redécouvrir un petit peu comment les choses fonctionnent, quel est le discours en France. Et là, je me suis rendu compte qu'en France, c'est catastrophique. Donc, en France, les politiciens ne comprennent pas l'Intelligence Artificielle du tout. Les gens qui ont été sélectionnés pour décider de la stratégie de l'Intelligence Artificielle ont des énormes conflits d'intérêts. Donc, on a sanctionné principalement des industriels qui ont des intérêts pour leurs profits, qui doivent choisir de diminuer les régulations. On a choisi des gens qui sont dans le déni, dans le déni des risques, globalement, parce que peut-être, je ne saurais pas faire de la psychologie, peut-être par étroitesse d'esprit, c'est quelque chose qui est assez répandu, c'est assez difficile d'envisager des choses en dehors du cercle de normalité. On a choisi des gens qui utilisent des arguments complètement irrationnels, comme le fait que c'est de la science-fiction, donc ça ne vaut même pas la peine d'en discuter. Et du coup, en France, on est vraiment à des années-lumière du discours qui existe aux États-Unis, en Angleterre, dans les autres pays, où les gens sont déjà beaucoup plus conscients des risques. Donc, quand j'ai pris conscience de ça, je me suis rendu compte qu'il manque vraiment une voie adversariale dans le paysage français. Il n'y a personne qui prend le micro et qui dit haut et fort ce qu'il pense. Donc, j'ai décidé de créer la branche française de Poseyai, qui va essayer de faire ouvrir les yeux au grand public et aux politiciens, et qui ne va pas hésiter à pointer du doigt tous les conflits d'intérêts en ce moment qui existent dans ce domaine-là. C'est génial. En tout cas, on se réjouit de voir ce que ça va donner dans les prochains mois. Ça risque d'être fort intense. Et c'est très, très bien qu'on ait justement aussi un petit peu de voix peut-être un peu plus adversariales que ce qu'on a pu avoir jusqu'ici, qui n'hésite pas justement à dire réellement ce qu'ils pensent au fond d'eux, quoi. parce que ça va aussi permettre de challenger, disons, un petit peu ce consensus nul qu'il y a actuellement où les gens n'ont même pas justifié alors qu'ils font des prédictions absolument stupides et pas alignées avec la quasi-totalité de ce que disent les gens qui s'y connaissent dans le domaine. Donc, c'est bien. Ça va réveiller peut-être un peu le débat médiatique en France. Oui, j'espère. J'espère, j'espère. En fait, en France, la situation est vraiment grave. Le discours a été complètement capturé par certaines personnes qui sont très influentes. Donc, par exemple, Yann Lequin qui est un prix Turing. Donc, quelqu'un qui a reçu le prix Turing pour son travail dans les réseaux de neurones. Et le prix Turing, c'est un peu l'équivalent du prix Nobel pour l'informatique. C'est ça. Donc, il y a trois personnes qui ont reçu le prix Turing pour leur travail dans les réseaux de neurones. Et parmi ces trois personnes, il y en a deux qui sont en ce moment en train de tirer la sonnette d'alarme qui pensent qu'il y a donc respectivement 10% de chances d'extinction humaine dans les prochaines années et 25% de chances. Geoffrey Hinton a démissionné de son travail à Google pour pouvoir exprimer ses opinions et être public là-dessus. Yoshua Banjo est vraiment dans une tournée mondiale en ce moment pour essayer de faire ouvrir les yeux aux politiciens sur ce qui est en train de se passer en IA. Et de l'autre côté, nous, on a notre héros national, Yann Lequin qui est... Son job, c'est d'être évangéliste pour Facebook, ou méta Facebook, qui est payé des millions par Facebook pour pousser leur agenda comme quoi il n'y a aucun risque. et cette personne décide de la stratégie de la France en ce moment. Je ne sais pas si les gens se rendent compte à quel point c'est scandaleux. Imaginez si le PDG de Total avait le droit de décider la stratégie de la France pour éviter les risques du réchauffement climatique. C'est le monde absurde dans lequel on est en ce moment. Et Yann Lequin, il faut savoir que... Et ça, j'aimerais que ça soit un peu plus connu, mais dans le milieu de l'intelligence artificielle. Donc, les gens comme moi qui sont des experts qui travaillent vraiment dedans. Comment dire ? On ne sait pas trop ce que cette personne fait là. Voilà. C'est une personne qui, de notre point de vue, n'est pas vraiment un chercheur. C'est un lobbyiste, c'est un politicien. Ça fait 10 ans qu'il travaille pour Facebook et qu'il est un poste très élevé. Quand on a un poste très élevé dans une boîte comme ça, on n'est pas un académicien. Et je trouve ça absurde que cette personne soit présentée dans tous les médias comme un académicien, genre quelqu'un qui fait de la recherche en intelligence artificielle. Cette personne a son nom sur 80 papiers de recherche qui ont été publiés depuis l'année dernière. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. Si le public se rend compte de ce que ça veut dire de voir ça, mais ça veut dire que cette personne n'a probablement même pas eu le temps de lire ses 80 papiers de recherche. Il a d'autres choses à faire à Facebook que de passer ses journées à lire des papiers de recherche et à les comprendre. Bon, bref, c'est mon petit coup de tête pour ça. C'est vrai que c'est vraiment terrifiant et puis ils se font inviter vraiment dans tous les médias. Yann Lequin, c'est un exemple mais il y en a vraiment tant d'autres. Et c'est quelqu'un qui utilise des arguments absurdes systématiquement qui ne sont pris, les gens ne prennent pas assez de recul sur ce qu'il dit. Donc, quand on regarde un discours de Yann Lequin et qu'on réfléchit vraiment à chaque argument, il n'y a pas besoin d'être un expert en intelligence artificielle pour comprendre que c'est du n'importe quoi. On est comme, en fait, on est sur le même modèle qu'un lobbyiste pour l'industrie de la cigarette, un lobbyiste pour l'industrie du pétrole. C'est des gens qui sont là pour persuader leur public, pas pour le convaincre. Ils ne vont pas utiliser des arguments rationnels, ils vont utiliser des arguments qui touchent à l'empathie, qui touchent à l'éthos. Yann Lequin, c'est quelqu'un qui va troller sur Twitter. C'est un des plus gros trolls que je connaisse sur Twitter. Il ne va pas hésiter à faire des attaques ad hominem. Donc, une attaque ad hominem, c'est quand on fait une attaque personnelle à son opposant, il ne va pas hésiter à faire ça tout le temps. Et voilà, je trouve que quand on est dans une situation avec des risques aussi immenses pour l'entièreté de l'espèce humaine et que la stratégie entière d'un pays est déterminée par une personne comme ça, il y a de quoi se faire beaucoup de soucis. D'autant plus que les autres personnes présentes dans la commission de l'IA qui dirigent un peu justement comme tu le disais la direction de l'IA en France, en tout cas pour une partie d'entre elles, ne sont pas nécessairement beaucoup mieux avec d'énormes conflits d'intérêts, du lobbying à l'échelle européenne et puis ce genre de choses. Il y a énormément de conflits d'intérêts dans cette commission. Donc, la commission de l'intelligence artificielle, c'est une commission qui a été mise en place par notre gouvernement pour essayer de décider des grandes lignes de la stratégie de l'IA en France et malheureusement quand on regarde la composition, l'industrie est surreprésentée. Donc, dans cette commission, il y a Yann Lequin qui défend les intérêts de Facebook et qui a un poids absolument énorme parce que cette personne est regardée comme un héros national en France. Donc, on a Facebook qui est en train de décider de la stratégie de la France à travers ce lobbyiste. on a Arthur Mench qui est le PDG de Mistral, donc un gros laboratoire de maintenance artificielle français qui est un peu le chouchou de la France en ce moment. Et on a Cédric O qui a fait du lobbying pour essayer de saboter le projet de régulation de l'Union européenne en collaboration avec Mistral. ça c'est encore quelque chose que je trouve absurde le fait que les médias n'en aient pas plus parlé. On a littéralement une dizaine de personnes dans ce pays qui ont œuvré pour saboter un projet de régulation qui va toucher des centaines de millions d'individus. Donc, ils ont essayé de faire en sorte que les régulations soient moins fortes pour leurs intérêts personnels, pour leurs profits sans réfléchir aux risques. Donc, ces personnes-là sont partie de la commission. On a une directrice dans Google. Donc, je pense que le poids de l'industrie et des profits dans cette commission est absurde. Et justement, cette commission a donc produit un rapport sur l'intelligence artificielle qui explique tout un tas de choses sur l'IA. Et vous, avec POSIA, vous avez construit une contre-expertise justement à ce rapport. Donc, j'invite tout le monde à aller lire ça. C'est vraiment incroyable puisque c'est un boulot qui est vraiment nécessaire je pense. Oui, alors c'est ça. On a ce rapport, le rapport de la commission de l'IA, il est sorti en mars 2024. Et moi, je l'ai analysé à l'époque, je faisais du volontariat pour le centre pour la sécurité d'intelligence artificielle donc je l'ai lu et on a essayé de voir ce qu'il y avait de bien, ce qu'il y avait de moins bien dans ce rapport et j'avoue que ça a été difficile à lire. C'était très, très difficile parce que c'est du n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est les problèmes avec ce rapport ? Par où commencer ? Donc, il y a une section qui s'appelle « Faut-il avoir peur de l'IA ? » dans ce rapport qui fait deux pages sur un rapport de 172 pages. Le premier mot de cette section c'est « non » et le reste c'est du vide. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de justification. « Faut-il avoir peur de l'IA ? » Non. Ensuite, on a des faux arguments comme ce dont je parle depuis le début. Donc, on a un argument qui consiste à dire « Ah, quand l'électricité a été inventée au début des années 1900, les gens en avaient peur. » ça s'est développé pendant, je crois, deux paragraphes. Ensuite, on parle de trois types de risques différents dont deux ne sont pas catastrophiques. Ce sont des risques réels mais non catastrophiques. Ensuite, finalement, il y a un paragraphe qui parle des risques systémiques et qui dit « Il ne faut pas avoir peur pour les pertes d'emploi parce que ça va créer plus d'emplois que ça va en faire perdre. » Et ensuite, tout à la fin, quelque chose, je crois, une phrase qui dit « Mais il faut rester vigilant donc on va faire des évaluations. » Voilà. Donc, on a une section qui dit « Faut-il avoir peur de l'IA ? » Et qui, en gros, dit non sans aucune justification. À aucun moment dans ce rapport, il est mentionné que 50% des experts en intelligence artificielle pensent qu'il y a un risque d'extinction humaine par l'intelligence artificielle. Je ne sais pas à quel point les gens se rendent compte de la signification de ces mots. C'est-à-dire que imaginez que vous allez monter dans un avion et que 50% des ingénieurs qui ont construit cet avion pensent qu'il y a des chances qu'ils s'écrasent. Est-ce que vous seriez OK pour monter dans l'avion ? Je pense que non. Là, on est en train de faire la même chose avec l'humanité toute entière. le fait que ce soit pas mentionné sans entrer dans les détails de pourquoi il y a des risques etc. C'est complètement anti-démocratique et anti-expertise. C'est-à-dire que donc là, en ce moment, 50% des experts en IA pensent qu'il y a un risque immense. Tous les plus grands experts en intelligence artificielle, les trois personnes qui sont considérées comme les plus reconnues dans ce domaine, Stuart Russell, Joshua Bengio, Geoffrey Hinton, pensent tous qu'il y a un risque d'extinction humaine imminent à cause de l'intelligence artificielle. Ce n'est pas mentionné dans ce rapport. Sans aucune justification, on décide d'ignorer ça. Bon. OK. Aussi, évidemment, on va se focaliser sur les conflits d'intérêts. Au final, ce rapport, il n'est pas surprenant. Si on demande aux compagnies qui ont tout à gagner pour qu'il n'y ait aucune régulation, évidemment, elles ne vont pas produire un rapport qui va dire qu'il y a des risques, qui va dire qu'il faudrait mettre plein de régulations en place. Bon, il y a plein de choses qui sont terribles dans ce rapport, mais je propose de lire notre contre-expertise, la section sur l'emploi, sur les pertes d'emploi qui, sans vraiment de justification, dit qu'il ne va pas y avoir de problème, qu'on va juste créer de nouveaux emplois et ne pas juste en détruire. Je ne sais pas à quel point on veut rentrer dans le détail là-dessus. Ce que je fais, c'est que j'invite particulièrement les gens à aller lire justement la contre-expertise que vous avez produite et de toute façon, tous les liens seront en description avec aussi le site web du coup de POSIA sur lequel on peut retrouver les réseaux sociaux, les différents contenus que vous allez produire, que vous avez déjà produit et que vous allez produire dans le futur. Par contre, je conseille aux gens de s'asseoir avant de lire ça et de s'accrocher parce que on est quand même... Voilà, ça fait peur. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et aujourd'hui, tu dirais que c'est quoi les principales actions de POSIA Global, la version internationale de POSIA et puis de la branche française que tu as cofondée, POSIA. c'est principalement des manifestations, il y a des contre-expertises, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Alors, voilà, au cœur de notre mouvement, on a les manifestations qui sont au final l'élément le plus visible, mais on veut aussi faire beaucoup de sensibilisation. Donc, notre modèle, c'est si on arrive à ouvrir les yeux à un certain pourcentage de la population sur cette planète, sur ce qui est en train de se passer en intelligence artificielle, à faire comprendre aux gens que les modèles qu'on est en train de créer en ce moment ne sont pas des outils. Ça, c'est encore un argument absurde qu'on retrouve beaucoup. Il y a beaucoup de gens dans les médias qu'on autorise à dire des choses comme l'IA est juste un outil. Donc, même des spécialistes dans ce domaine qui sont soit extrêmement incompétents, soit qui ont des intérêts, je suis probablement la deuxième partie qui ont des intérêts à pousser ce discours. Donc, arriver à faire comprendre que ces systèmes, évidemment, ne sont pas des outils. On parle de cerveau artificiel géant qu'on ne contrôle pas, qu'on ne comprend pas et qu'on est en train de rendre de plus en plus autonome. Donc, toi, tu dirais que ce n'est pas des outils précisément parce que justement, ils peuvent être de plus en plus autonomes. C'est principalement ça qui ferait que ce n'est pas des outils ? Oui, plusieurs raisons pour lesquelles ce n'est pas des outils. La première raison, c'est ça, c'est qu'on est en train d'aller sur un paradigme où on crée des agents de plus en plus autonomes pour des raisons économiques assez simples. C'est-à-dire que si on peut imaginer deux systèmes, on peut imaginer dans un futur très proche, disons un an ou deux ans, des modèles qui sont suffisamment bons pour prendre des décisions à l'échelle d'une entreprise. Donc, on peut avoir une entreprise où il y a le PDG qui va demander à son intelligence artificielle qu'est-ce que je devrais faire maintenant ? Et qui itère comme ça sur un cycle, ce genre de cycle décisionnel. Et une autre entreprise qui a la place a accès à un agent autonome. donc on va juste donner l'accès à tous les systèmes de l'entreprise à une intelligence artificielle qui tourne de façon autonome et prend toutes les décisions elles-mêmes sans qu'il y ait un humain derrière qui doit presser sur un bouton à chaque fois pour dire oui, oui, oui. Cette entreprise va être capable de fonctionner si on extrapole juste sur les modèles actuels qui sont à peu près 50 fois plus rapides que des humains pour si on regarde sur des trains de pensée courts on peut dire que les modèles actuels pensent 50 fois plus rapidement qu'un humain donc cette entreprise là va être capable de fonctionner 50 fois plus rapidement que celle qui est contrôlée par un humain et évidemment elle peut fonctionner 24h sur 24 etc. c'est assez facile de voir qu'il va y avoir un avantage économique énorme pour faire ça donc les gens vont le faire en fait il y a déjà des gens qui sont en train d'essayer de faire ça en ce moment même et à partir du moment où ces modèles deviennent suffisamment bons pour être capable de diriger une entreprise voilà là on est sur un modèle où on a déjà perdu le contrôle on n'a plus des humains qui sont en charge des décisions importantes qui sont faites mais des modèles d'intelligence artificielle donc voilà sous ce prisme là ce n'est pas un outil plus on délègue des tâches cognitives de haut niveau à des machines moins on peut parler en termes d'outils c'est à dire que si à un moment j'ai une intelligence artificielle qui me remplace complètement qui fait toutes mes tâches cognitives est-ce que je peux vraiment dire que c'est un outil sachant que parmi ces tâches cognitives il y a toute la prise de décision qui est là donc voilà il y a des gens qui disent puisque les IA ne vont pas prendre de décision c'est complètement absurde les IA prennent déjà des décisions dans tous les domaines donc voilà à partir du moment plus l'IA prend des décisions moins c'est un outil donc ça c'est déjà un point très important pour expliquer en quoi l'IA n'est pas un outil quelque chose qu'on entend beaucoup dans le discours notamment en France mais du coup au niveau des actions concrètes que fait POSIA il y a vraiment l'aspect de développer un mouvement en trouvant des ambassadeurs en construisant des communautés locales en dialoguant avec le public il y a tout l'aspect aussi faire pression sur les décideurs par exemple en envoyant des emails aux politiciens d'organiser des manifestations des événements pour sensibiliser le grand public collaborer avec les médias envoyer des communiqués de presse offrir des commentaires d'experts lancer des pétitions et des lettres ouvertes puis aussi faire des partenariats avec par exemple des influenceurs ou des youtubeurs pour faire entendre votre voix principalement c'est ça désolé je me suis un peu auto déraillé sur la question précédente mais oui dans l'idée c'est on veut éventuellement obtenir un traité international pour mettre en pause la recherche sur certains types de modèles les plus dangereux jusqu'à ce qu'on puisse prouver qu'on peut le faire de façon de façon sécurisé c'est ça donc quand vous dites POSIA c'est pas l'ensemble de l'intelligence artificielle c'est vraiment certains modèles particulièrement dangereux c'est ça c'est ça on est vraiment focalisé sur certains modèles donc les plus dangereux et c'est une en fait notre proposition notre proposition elle est elle est vraiment pas controversée controversiale c'est à dire qu'on demande vraiment à mettre en pause la recherche sur les modèles qui ont de fortes chances de créer un risque catastrophique dans les prochaines années si quelqu'un s'oppose à ça j'aimerais bien vraiment comprendre son raisonnement c'est à dire que ça veut dire que cette personne est ok pour créer des modèles qui vont créer un risque catastrophique pour l'ensemble de l'humanité dans les prochaines années et il n'est pas ok pour juste prendre le temps de réfléchir plus à ce qu'on fait prendre le temps de voilà de comprendre mieux ces modèles comprendre comment ils fonctionnent arriver à prouver qu'il n'y a pas de risque prouver au moins d'avoir de fortes garanties qu'il n'y a pas de risque ce qui est le standard dans toutes les autres industries c'est à dire qu'en aviation on vous laisse pas créer un avion si vous n'êtes pas capable de démontrer qu'il a moins de 0,001% de chance je dis des chiffres hasard mais un certain pourcentage de chance de s'écraser le fait qu'on ne fasse pas la même chose en intelligence artificielle est encore une fois complètement absurde on parle de modèles qui sont beaucoup plus dangereux qu'un avion qui sont plus dangereux qu'une arme nucléaire on parle de systèmes qui menacent toute notre société toute notre espèce tout ce qui existe mais là on a décidé d'être un laxiste on a décidé que c'est ok pour ces boîtes qui essayent de maximiser leur profit de développer ces modèles les mots me manquent pour dire à quel point cette situation est absurde donc voilà ça c'est le but de POSIA d'arriver à obtenir ce traité pour arriver à ce but il faut qu'on arrive à faire ouvrir les yeux à plus de gens sur ce qui se passe en IA donc on a toute une série d'actions instrumentales qui mènent à ça on invite tout le monde à nous rejoindre c'est à dire que tout le monde peut contribuer donc vous qui êtes en train de regarder cette vidéo vous pouvez rejoindre POSIA et vous pouvez nous aider à sauver le monde c'est à dire que une première étape ça va être de commencer à parler autour de vous de ce qui se passe on peut vous on peut vous expliquer tout ce qui se passe en IA on peut vous aider à démêler le vrai du faux donc à reconnaître tous les faux arguments employés par les par les Yann Lequin de ce monde on peut vous coacher pour aller parler à votre politicien donc voilà on est vraiment en train d'essayer de créer un mouvement où on va arriver à faire ouvrir les yeux aux gens sur l'urgence de la situation et sur le fait qu'ils peuvent passer à l'action et que voilà on va arriver à résoudre ce problème il faut juste qu'on arrive à faire ouvrir les yeux à suffisamment de gens et évidemment tous les liens seront en description donc si vous voulez vous inscrire à la newsletter de Pauzia si vous voulez rejoindre le Discord devenir volontaire lire la contre-expertise etc vous retrouverez tout ça en description donc n'hésitez pas à aller faire un tour ils font des trucs très très chouettes et qu'est-ce que tu dirais du coup à ceux qui diraient oui mais une pause c'est pas faisable de toute façon ce qui risque de se passer c'est que les gentils vont tout mettre en pause et puis les méchants la Chine la Russie ils vont continuer et puis finalement on va se retrouver avec que les méchants qui continuent à développer l'IA et puis on va se faire dépasser alors il faut savoir qu'il y a beaucoup de désinformation dans cet espace donc c'est vrai qu'on est dans un état un peu de course à l'armement où il y a beaucoup de compagnies privées en ce moment qui sont en train de foncer pour essayer de développer ces systèmes à toute allure donc il faut qu'on arrive à arrêter cette dynamique il y a des gens qui disent qu'on n'y arrivera pas parce que si on empêche si on arrête ces compagnies aux Etats-Unis en Europe on ne pourra pas empêcher que ça continue en Chine par exemple ce qu'il faut savoir c'est que pour le moment la Chine est encore largement en retard donc on pense qu'elle a au moins elle a au moins 5 ans de retard donc ce pays a au moins 5 ans de retard sur les Etats-Unis ce qui est quand on parle d'intelligence artificielle et en plus on leur a coupé l'accès aux microprocesseurs d'intelligence artificielle qui sont absolument essentiels pour pouvoir entraîner ces modèles donc au final ce qui est le plus important en ce moment en IA ce n'est pas vraiment ce n'est pas vraiment des scientifiques extrêmement intelligents qui sont capables de découvrir de nouveaux modèles le point clé c'est d'avoir accès à des dizaines de milliers voire des centaines de milliers de processeurs d'intelligence artificielle puisqu'on est juste en train de créer des cerveaux artificiels géants et de les rendre de plus en plus gros du coup étant donné qu'on a réussi à couper un peu l'accès à la Chine à ces processeurs et étant donné que l'industrie qui crée ces processeurs est extrêmement focalisée sur certains 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 points du monde on a un gros point on a un gros levier là dessus c'est à dire qu'on peut si on voulait là on pourrait on pourrait arrêter quelques compagnies qui créent ces processeurs et tout s'arrêterait il n'y aurait plus la possibilité de créer des modèles plus gros dans les trois prochaines années c'est à dire que le fait que ça soit des monopoles aussi grands que ça ça a l'avantage qu'on puisse les contrôler beaucoup plus facilement que si c'était une myriade de petits acteurs un peu partout puis que n'importe qui dans son garage pouvait faire ça là ça demande une telle infrastructure que c'est quand même beaucoup plus simple à contrôler c'est ça et c'est pas comme si quelqu'un dans son garage pour le moment pouvait entraîner une intelligence artificielle dangereuse on parle de on parle de modèles qui coûtent des centaines de millions d'euros entraînés l'année prochaine c'est des modèles qui coûteront des milliards d'euros entraînés et en plus de ça il faut savoir que la Chine fait partie des pays qui semblent être le plus au courant des risques donc la Chine a du mieux de nos informations on pense que la Chine serait potentiellement ok pour signer un traité pour arrêter la recherche donc c'est un peu des faux problèmes on pense qu'il y a beaucoup plus de solutions dans cet espace-là que les gens ne le pensent et ces narratifs il faut aussi savoir qu'ils sont poussés par les boîtes justement qui ont des énormes profits à faire et qui ont des énormes intérêts pour que cette course continue et qui injectent des millions d'euros pour faire du lobbying dans ce sens-là aussi un des risques dont tu m'as parlé et qui te semble peut-être pas assez mis en avant c'est le risque de persuasion est-ce que tu pourrais nous parler de ce risque et puis pourquoi ça te semble important oui alors ce qu'il faut savoir c'est que donc en termes de progrès de l'indigence artificielle je pense qu'on va arriver à des modèles aussi compétents que l'humain très bientôt peut-être dans 3 ans mais c'est tout à fait possible qu'il y ait déjà des risques catastrophiques avant ça donc je ne suis pas certain qu'on arrive à ça une des choses qui m'inquiètent le plus en ce moment c'est le risque de persuasion donc il faut savoir que GPT-4 donc il y a des papiers de recherche là-dessus est déjà meilleur qu'un humain pour persuader des humains donc il y a eu des expériences qui ont été faites où on demande à un humain de persuader un autre humain en lui donnant des informations sur cette personne donc disons personne A essaye de persuader personne B sur un certain sujet et on donne des informations à personne A sur qui est personne B quels sont ses intérêts etc et en parallèle on fait ça avec pas mal un échantillon de gens en parallèle on fait la même expérience avec une intelligence artificielle donc GPT-4 et on demande à GPT-4 de persuader personne B et on donne à GPT-4 des informations sur qui est personne B quels sont ses intérêts etc GPT-4 est déjà largement plus capable de persuader quelqu'un qu'un humain donc on a déjà des modèles qui sont qui sont pas forcément meilleurs GPT-4 est pas meilleur que le meilleur humain en termes de persuasion mais GPT-4 est déjà bien supérieur à la moyenne des humains en termes de persuasion GPT-5 sera probablement meilleur encore donc à partir du moment où on a des modèles qui sont capables de persuader les humains on arrive à de toute nouvelle classe de risques et de problèmes donc quelque chose qui m'inquiète beaucoup en ce moment beaucoup de gens font des rencontres sur les réseaux sociaux et les applications de rencontres en ligne Tinder tout ce genre de choses ces applications ont déjà un problème de bots il y a déjà beaucoup de faux utilisateurs dessus pour le moment ces utilisateurs ne sont pas encore très crédibles donc les bots qui sont sur ces systèmes on arrive à les repérer assez facilement ça, ça va changer très bientôt parce qu'on a déjà des modèles qui sont capables de se faire passer pour un humain de façon complètement crédible et donc très bientôt on va avoir des interactions de plus en plus d'interactions entre des humains et des IA des humains qui pensent qu'ils sont en train de parler à un humain mais qui sont en train de parler à une IA dans un contexte d'application de rencontres je pense que voilà les gens qui regardent cette vidéo peuvent commencer déjà à imaginer ce qui peut mal se passer donc en ce moment il y a des gens qui sont en train d'essayer de créer ces systèmes des gens mal intentionnés qui vont essayer de créer des bots qui vont être actifs sur les réseaux sociaux sur les applications de rencontres dans le but de persuader les gens pour pousser un certain agenda peut-être qu'aux prochaines élections présidentielles aux Etats-Unis on va déjà avoir ce problème de façon de façon très généralisée de mon point de vue c'est déjà un risque catastrophique pour l'humanité qui devrait apparaître d'ici un à deux ans et qui doit être adressée dès maintenant on n'a pas de temps à perdre avec ça il faut absolument qu'on arrive à trouver des solutions avant que ce soit trop tard ce qui est très intéressant avec ça c'est qu'on voit que la vision qu'on avait un peu de l'intelligence artificielle il y a quelques années qui consistait à dire que grosso modo elle allait faire des tâches très logiques et pas du tout créatives ou justement qui demanderait de l'empathie comme la persuasion ça demande quand même une certaine empathie de réussir à se mettre à la place de l'autre pour bien le convaincre le persuader et là on voit que c'est même parfois presque le contraire c'est à dire que l'IA est meilleure que certains médecins par exemple d'un point de vue de l'empathie lorsqu'on demande à des patients de juger la réponse qu'a pu faire un médecin en ligne ou bien une IA souvent les réponses des IA sont jugées comme étant plus empathiques au niveau de la persuasion il semble que ça augmente encore si par exemple on met l'intelligence artificielle dans un robot son pouvoir de persuasion augmente encore si on a de plus en plus des gens qui ont des vraies relations avec ces intelligences artificielles on a même des gens qui se sont suicidés après que l'intelligence artificielle leur est dit grosso modo leur est conseillé de le faire avec des applications qui sont aujourd'hui utilisées par des millions de personnes on parle de plus en plus de deathbot aussi des robots qui vont pouvoir simuler quelqu'un qui est mort en reprenant l'entièreté des choses qu'elle a produites pendant sa vie des données numériques qu'elle a produites pendant sa vie si on imagine une maman qui discuterait avec un enfant décédé le pouvoir de persuasion de ce genre de technologie serait encore plus décuplé ça donne un pouvoir à ces entreprises qui est vraiment délirant et c'est d'autant plus absurde quand on entend des gens dire que ces systèmes ne sont que des outils on parle de systèmes qui sont capables de persuader des humains de montrer plus d'empathie que des humains évidemment pour ce qui est de l'empathie il faut moduler par le fait que pour le moment on parle d'empathie à travers une interface texte texte et vidéo ce qui est différent de l'empathie qu'on peut avoir quand on est en personne face à un humain mais il faut savoir qu'il y a des énormes progrès qui sont faits en robotique en ce moment qu'il va y avoir des robots de plus en plus expressifs et du coup je pense que les mêmes personnes qui disaient qui prédisaient que les IA ne seraient pas capables de créer des images réalistes de créer des photos de belles photos des oeuvres d'art qui plaisent aux gens d'écrire d'écrire de façon convaincante en ce moment même ces personnes là sont en train de dire un robot ne sera jamais capable d'être aussi expressif qu'un humain et de transmettre autant d'empathie donc moi j'ai envie de dire ma prédiction je pense que oui bien sûr un robot dans quelques années sera capable d'exprimer autant d'empathie qu'un humain je ne veux pas rentrer dans les questions telles que est-ce que le robot ressent l'empathie je pense que c'est une question qui n'est pas spécialement utile pour ce débat juste si le robot est capable de faire semblant de sentir de l'empathie mieux qu'un humain on est déjà un problème il faut savoir qu'il y a des humains qui sont des psychopathes et qui sont très bons à faire semblant de ressentir de l'empathie et qui vont pouvoir manipuler les gens comme ça on va avoir des intelligences artificielles de ce niveau là très bientôt et donc toi tu dirais quand même que c'est important d'insister sur le fait qu'il n'y a pas nécessairement besoin d'arriver à lire niveau humain pour voir ce genre de catastrophes et puis bien d'autres qu'on n'aura pas le temps de développer mais il y a énormément de catastrophes qu'on pourrait imaginer avant même le niveau humain en réalité oui un autre domaine qui nous intéresse particulièrement à Post.ai en ce moment c'est le domaine de la cybersécurité donc là on a des modèles qui deviennent de plus en plus bons dans le domaine de la programmation on a déjà GPT-4 qui est capable d'exploiter 84% des ce qu'on appelle les one day vulnerabilities ce sont les failles de sécurité qui ont été découvertes dans des systèmes et qui ont été publiées avant qu'elles soient patchées donc si on donne à GPT-4 la description d'une vulnérabilité dans un système 84% du temps je ne me souviens plus si c'est le nombre exact mais c'est dans ces eaux là GPT-4 est capable de hacker le système de façon autonome donc très bientôt donc d'ici un à deux ans on devrait on a forte chance de voir des cyberattaques généralisées assistées par l'intelligence artificielle à une échelle qu'on n'a jamais connue auparavant ça c'est extrêmement inquiétant je pense que c'est déjà un risque qui est potentiellement existentiel pour l'humanité si on imagine que dans deux ans il existe des IA qui sont capables de hacker une grande partie des systèmes qui existent actuellement il y a de fortes chances que ça donne lieu à un effondrement total de la civilisation c'est à dire que là la civilisation humaine a créé une dépendance totale à internet et à nos systèmes de communication si on élimine ces systèmes de communication du jour au lendemain tout s'effondre ouais c'est des risques qui sont vraiment massifs et on avait discuté un petit peu pour préparer cette interview et tu me disais notamment que je pensais qu'il y avait 50% de chances de point de non-retour d'ici trois ans qu'est-ce que tu veux dire à travers ça ? il y a plusieurs façons d'envisager ça donc il y a plusieurs scénarios possibles il y a un scénario où comme je l'ai dit on arrive sur des sur des risques comme le risque de cyberattaque généralisée et si on a de la chance à ce moment-là on a des systèmes qui ne sont pas encore aussi compétents que les humains dans tous les domaines qui ne sont pas encore capables de par eux-mêmes faire de la recherche en intelligence artificielle pour s'améliorer etc ce qui serait les risques les plus catastrophiques donc si on est dans ce régime-là il y a moyen qu'il y ait une catastrophe à l'échelle globale mais qui ne cause pas l'extinction humaine par contre si ça ça n'arrive pas et qu'on se rapproche de systèmes qui sont plus compétents que nous dans tous les domaines la façon dont les choses pourraient se passer qui semble assez probable c'est les choses paraissent se passer très très bien donc on a des systèmes qui sont de plus en plus intelligents qui donnent de plus en plus de pouvoirs à certaines personnes dans ce monde qui génèrent de plus en plus de profits on a de plus en plus de compagnies qui commencent à déléguer toutes les décisions à des intelligences artificielles dans tous les domaines et les choses se passent très bien mais à un moment on passe à un point de non-retour c'est-à-dire qu'à un moment l'être humain sur cette planète n'est plus en contrôle donc on a suffisamment de systèmes plus intelligents qu'humains qui prennent des décisions complètement opaques pour nous et qui sont devenus les systèmes qui sont en charge sur cette planète à partir de ce moment-là on peut on peut probablement plus faire machine arrière c'est-à-dire que ces systèmes vont être extrêmement compétents et extrêmement puissants un mouvement comme POSIA à ce moment-là n'aura plus vraiment les capacités d'arrêter les acteurs qui ont qui ont accumulé énormément de pouvoirs grâce à ces systèmes probablement notre voix sera complètement éliminée du paysage d'autant que ces mêmes acteurs c'est ceux qui possèdent souvent les réseaux sociaux oui c'est-à-dire que ça exacerbe le problème on pourrait complètement disparaître du paysage public c'est-à-dire que là pour obtenir de l'information de nos jours on utilise notre téléphone et on a une confiance en ce que l'on voit sur notre téléphone petit à petit cette confiance va être érodée on va avoir de plus en plus de systèmes qui produisent du contenu en ligne qui sont automatisés qui viennent d'intelligence artificielle et on va passer un point où on n'a plus aucune garantie que ce que l'on que ce qui nous est présenté comme contenu et du vrai contenu versus quelque chose qui a été créé par une intelligence artificielle à ce moment-là je pense qu'on a passé un point de non-retour et il n'y a plus grand-chose à faire on n'est plus en contrôle Je vois et au niveau des emplois donc tu nous as déjà parlé de pourquoi est-ce que selon toi clairement la majorité des emplois allaient se faire remplacer et puis que cette idée un peu schumpeterienne comme quoi il y aurait juste un changement dans les emplois humains est un peu absurde un autre discours qu'on peut entendre aussi là autour simplement de dire ok les emplois vont se faire remplacer mais c'est une très bonne chose parce qu'on va libérer l'humain de la labeur et puis on va pouvoir mettre en place par exemple un revenu de base ou même un revenu confortable inconditionnel à tous les humains et on va juste pouvoir vaquer à nos occupations faire de l'art des jeux vidéo ce qui nous plaît rencontrer entre amis et puis plus avoir ce poids que peut représenter le travail qu'est-ce que tu penses de discours est-ce que ça te paraît réaliste ? alors j'aimerais beaucoup y croire mais il y a des hypothèses tellement énormes là derrière que ça ne me parlait pas du tout du tout réaliste c'est-à-dire que bon déjà il faut qu'on suppose que les modèles d'intelligence artificielle ne vont pas être autonomes ou alors s'ils sont autonomes ils sont complètement bienveillants on ne sait pas comment créer des modèles bienveillants en ce moment donc ça voudrait dire qu'on délègue on délègue tout à des intelligences artificielles et on espère que ces intelligences artificielles qui prennent toutes les décisions soient bienveillantes envers nous continuent à être bienveillantes au fil du temps sachant qu'on n'aura plus aucun mécanisme de levier c'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne fait plus rien et on est juste dépendant d'obtenir un revenu universel ou d'être nourri par des IA etc on a intérêt à ce que l'intelligence artificielle autonome ne change pas d'avis à un moment bon si on part sur un modèle qui ne me paraît pas du tout crédible où on arrive à faire en sorte qu'on n'ait pas d'IA autonome qu'on ait vraiment des systèmes qui restent beaucoup plus un outil ça veut dire que dans ce cas on a délégué on est devenu dépendant de quelques individus donc là on obtient un système centralisé tel qu'il n'y en a jamais eu dans l'histoire de notre planète où une poignée de personnes qui contrôlent les intelligences artificielles ont le pouvoir et tout le reste de l'humanité n'a aucun pouvoir donc prenons l'exemple du universal basic income donc du revenu universel si on imagine un modèle où tout le monde s'arrête de travailler tout le monde a un revenu universel et peut faire un petit peu ce qui lui plaît c'est jamais les gens qui ont mis ce système en place décident du jour au lendemain ah finalement on ne veut plus de ce système qu'est-ce que qu'est-ce que je fais moi en tant qu'individu qui a décidé de ne plus travailler et qui qui suis devenu au final entièrement dépendant de ce système est-ce que je vais je vais aller manifester je vais arrêter de travailler bah non je peux pas parce que je travaille pas est-ce que je vais aller me battre sachant qu'on parle d'un monde où on a automatisé tout donc l'armée donc on parle d'une armée de drones est-ce que moi je vais prendre les armes avec mes mes outils antiques peut-être arriver à trouver une kalachnikov et aller me battre contre une armée de drones non en fait à partir de dans ce monde là les individus n'ont plus aucun levier donc les individus sont entièrement dépendants de l'autorité de quelques personnes qui sont en charge ça me paraît pas vraiment être une utopie je dirais plutôt que c'est une dystopie oui parce que tous les anciens leviers qu'on a utilisé pour faire face aux autorités au fur et à mesure des siècles passés seraient obsolètes quoi c'est-à-dire que souvent ça s'est passé par des grèves générales des révolutions etc mais c'est des modèles des façons de changer les choses qui pourraient plus exister dans ce monde et donc si ce monde advient effectivement on serait complètement dépossédé du pouvoir des citoyens au bon vouloir de ceux qui possèdent ces IA on peut imaginer un monde dans lequel un monde beaucoup plus démocratique dans lequel ces IA seraient gérées de façon démocratique et puis dans ce cas là ça pourrait être chouette mais a priori c'est pas vraiment le monde vers lequel on va on va plutôt vers une montée des autoritarismes et des autocratiques que vers l'inverse exactement il faut savoir que par exemple OpenAI la boîte qui crée ChatGPT au début s'est présenté comme une compagnie pour le bien de l'humanité et maintenant est en train de partir de dériver vers un système autoritarien total donc on a vu récemment toutes les personnes qui travaillent là-bas en sécurité de l'IA ont démissionné et tirent la sonnette d'alarme sur le fait que cette boîte ne prend pas les risques au sérieux et essaye de maximiser les profits les gens ont littéralement peur de Sam Altman le PDG il y a même des employés anonymes qui ont signé une lettre pour dire que les risques étaient réels et que la boîte n'allait pas prendre les bonnes décisions donc voilà on est vraiment sur un modèle d'une boîte qui va devenir de plus en plus puissante probablement OpenAI si on les laisse continuer comme ça dans deux ans ont plus de pouvoir que le gouvernement américain et pour le moment ils n'ont pas démontré que c'était que c'était des personnes suffisamment responsables éveillées et pour pouvoir assumer une telle responsabilité et en fait je ne suis pas sûr que qui que ce soit sur cette planète puisse assumer une telle responsabilité si jamais on me donne on met entre mes mains une manette de commande pour décider du sort de l'humanité la chose que je devrais faire la chose éthique à faire pour moi c'est de dire non merci je ne suis pas en position de décider du sort de tout le monde sur cette planète et je ne pense pas que OpenAI devrait être en position de décider du sort de tout le monde dans cette planète d'ailleurs ça c'est quelque chose qui est très important pour PauseIA parce que vous appelez à une pause sur ces systèmes particulièrement dangereux jusqu'à qu'on sache les construire en toute sécurité mais aussi jusqu'à qu'on sache les garder sous contrôle démocratique oui c'est ça c'est à dire qu'on met une grosse emphase sur la démocratie ça ne devrait pas être quelques personnes qui développent ces systèmes là il faut qu'on ait des mécanismes pour arriver à distribuer les bénéfices si jamais on crée ces systèmes de telle façon que tout le monde ait un mot à dire et je vais directement prévenir un argument qui va forcément venir dans les commentaires de cette vidéo l'open source n'est pas une panacée pour ça c'est à dire que moi je suis à fond sur l'open source j'ai fait beaucoup j'ai travaillé dans l'open source pendant un petit moment je pense que c'est un modèle qui est absolument génial pour beaucoup de choses mais pas en intelligence artificielle c'est à dire qu'en intelligence artificielle on parle de systèmes qui ont la capacité de détruire le monde on ne peut pas mettre des systèmes comme ça entre les mains de tout le monde c'est très naïf de penser qu'on peut juste donner à tout le monde l'accès à une bombe nucléaire et qu'il va y avoir une dynamique d'équilibre qui va se créer automatiquement qui va empêcher les gens de faire de faire quelque chose de terrible pour moi je n'ai jamais rencontré un argument qui est capable de me convaincre que l'open source est une bonne idée que c'est une bonne idée de mettre entre les mains de tout le monde des modèles qui ont la capacité de détruire le monde et tu me parlais aussi de différents stades de déni par lesquels on peut passer quand on est dans l'intelligence à dévicelles qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus ? Oui, alors pour être passé par pas mal de ces stades donc voilà ma théorie des stades de déni c'est au début on est un peu dans la phase utopique on va résoudre on va créer des systèmes plus intelligents que nous on va pouvoir utiliser ces systèmes pour résoudre tous les problèmes de l'humanité c'est une très belle idée très belle idée je pense que c'est un peu un cauchemar pour certaines personnes mais en tout cas il y a quelque chose derrière disons d'humaniste une volonté d'aider l'humanité et de réduire la souffrance etc qui est assez beau le problème c'est que c'est très naïf c'est-à-dire que pour arriver à une situation comme ça pour arriver à un monde où on peut utiliser des IA pour résoudre tous les problèmes de l'humanité il faut aussi arriver à un monde où on contrôle ces intelligences artificielles et où on est arrivé à éliminer les risques pour le moment on n'est pas du tout sur cette trajectoire pour le moment on est clairement dans une trajectoire où on se précipite vers des modèles qui vont nous détruire donc le premier stade la première étape de déni c'est arriver à passer à travers ça c'est arriver à se dire ok prenons du recul est-ce que les modèles qu'on est en train de créer actuellement vont vraiment créer une utopie sur cette planète bon il ne faut pas faire beaucoup de travail pour se rendre compte que la réponse c'est non il y a des gens qui sont encore dans ce stade de déni donc je pense que très certainement Yann Lequin est là-dedans il parle souvent par exemple de nouvelles renaissances grâce à ces systèmes pour donner une idée de ouais voilà bon encore une fois je ne veux pas faire de la psychologie de la psychologie sans être devant la personne mais mon diagnostic ce serait un stade de déni très avancé bon ensuite on peut passer à travers ça et on se rend compte qu'il y a un problème les étapes suivantes ça va être se précipiter vers une solution technique donc en ce moment il y a beaucoup de gens qui essayent de travailler sur l'alignement des intelligences artificielles essayer de trouver des solutions techniques aux problèmes ce qui est très louable mais encore une fois si on prend un peu de recul qu'on 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 regarde avec avec beaucoup de clarité les les estimations temporelles donc dans combien de temps on va arriver à créer ces systèmes dangereux et dans combien de temps on doit arriver à résoudre des problèmes absolument immenses tels qu'arriver à comprendre des intelligences artificielles les aligner c'est pas du tout réaliste de penser qu'on va arriver à faire ça dans la bonne échelle de temps du coup pour moi c'est la prochaine étape de déni à passer c'est celle-ci c'est se dire ok la solution la solution n'est pas technique la solution doit être humaine on est sur un problème où il y a eu quelques milliers de personnes dans ce monde qui sont en train de créer des systèmes extrêmement dangereux beaucoup de ces personnes-là qui sont en train de créer ces systèmes demandent à ce qu'on essaye de les arrêter ils sont perdus dans une dynamique de course à l'armement voilà c'est notre devoir d'essayer d'arrêter ces gens de les aider à s'arrêter d'eux-mêmes etc donc voilà la solution elle vient plutôt de là et il y a encore une autre étape de déni c'est de se dire en fait je peux rien faire le monde est foutu donc autant profiter du temps qui nous reste ça encore une fois c'est ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice c'est à dire que à partir du moment où la plupart des gens pensent comme ça ben oui on est foutu mais les gens n'ont pas besoin de penser comme ça et en passant le cap soi-même c'est la première étape c'est là qu'on va commencer à créer une réaction en chaîne pour ouvrir les yeux de tous les gens autour de nous et c'est comme ça qu'on va sauver le monde au final les gens ont tendance à complètement sous-estimer l'impact qu'il peut avoir dans ce monde et voilà à partir du moment où on passe cette espèce de dernière étape de déni c'est là qu'on commence à résoudre le problème et qu'est-ce qui fait que malgré tout ce dont on a parlé dans cet épisode tu restes optimiste et tu as toujours de l'espoir justement pour arriver pour qu'on arrive à un futur désirable qu'est-ce qui fait que tu tombes pas justement dans une forme de on a vraiment l'impression que c'est des forces externes sur lesquelles on peut pas agir qui sont tellement supérieurs à nous en tant qu'individu est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose là au milieu oui j'ai plein de façons de voir les choses qui me disent qu'on peut être très optimiste c'est-à-dire que bon déjà comme je l'ai dit on sous-estime complètement l'impact qu'on peut avoir dans ce monde c'est-à-dire que si chaque personne qui écoute ce podcast décide de convaincre 10 de leurs amis qu'il y a un risque en ce moment et de aussi convaincre ses amis de faire passer le message on démarre une réaction en chaîne qui va déjà changer les choses en France littéralement donc ça c'est une chose c'est-à-dire que les individus peuvent avoir un impact démesuré sur cette planète d'un point de vue plus stratégique global c'est un problème qui est plus simple à résoudre que disons le réchauffement climatique pourquoi ? parce que voilà encore une fois c'est un problème qui est causé par une poignée d'individus sur cette planète il suffit d'arrêter ces individus le problème est résolu bon c'est pas aussi simple que ça je simplifie mais en tout cas c'est la première étape pour nous laisser plus de temps pour résoudre les étapes suivantes donc de ce point de vue là c'est envisageable une autre raison pour laquelle je pense qu'on peut arriver à résoudre ce problème c'est que il faut arrêter de s'attacher à la manière dont le monde a existé dans le passé parce que là on est dans une situation qui est complètement extraordinaire dans l'histoire entière de l'humanité et de la vie sur cette planète donc on est on est sur le point de créer une nouvelle espèce sur cette planète plus intelligent que l'humain et une situation aussi extraordinaire va ouvrir la porte à des solutions extraordinaires pour donner des exemples plus concrets dans les trois prochaines années les choses vont devenir de plus en plus bizarres il y a malheureusement des chances pour qu'il y ait des petites catastrophes qui apparaissent et ces petites catastrophes devraient faire ouvrir les yeux à de plus en plus d'individus le plus de personnes comprennent ce qu'il se passe le plus ça ouvre des possibilités en termes de solutions donc là en ce moment on appelle à un traité international pour mettre en pause la recherche dans certains modèles ce sera peut-être pas la solution au problème mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres solutions qui existent qu'on ne voit pas en ce moment et qui vont nous apparaître dès que plus de personnes seront au courant de ce qui se passe alors encore une fois il suffit de convaincre quelques personnes clés dans les gouvernements pour que pour que les choses soient prises en main on peut imaginer que si certaines personnes au gouvernement américain comprenaient ce qu'il se passe en intelligence artificielle toutes les boîtes OpenAI Meta etc. seraient arrêtées du jour au lendemain donc voilà il ne faut vraiment pas sous-estimer notre capacité à résoudre ce problème parce que justement c'est un peu ça le problème si on sous-estime notre capacité à résoudre ce problème c'est comme ça qu'on va perdre je vois et finalement dernière question question que je pose à tous les invités du podcast si tu étais sur scène avec un micro dans la main et que tu avais l'humanité entière face à toi et que pendant quelques minutes tu pouvais leur faire passer un message qu'est-ce que tu aimerais leur dire ? alors c'est assez triste d'une certaine façon parce que il y a encore quelques années j'aurais bien aimé faire passer un message un peu plus abstrait et humaniste du style aimez-vous les uns les autres mais malheureusement étant donné l'urgence de la situation actuelle en intelligence artificielle je sens que j'ai la responsabilité de faire passer ce message-là et donc voilà mon message ce sera renseignez-vous apprenez à démêler le vrai du faux regardez les arguments qui sont avancés par les gens apprenez à reconnaître les arguments qui n'ont pas de sens essayez du mieux que vous pouvez d'estimer combien de temps il nous reste pour résoudre ce problème je peux vous donner ma réponse ma réponse c'est 50% de chance dans 3 ans mais essayez d'arriver à votre propre réponse et décidez de vos actions en conséquence et je voudrais aussi dire aux gens d'essayer d'avoir une approche probabiliste c'est-à-dire ne pas être dans le blanc et noir quand vous regardez les arguments de quelqu'un essayez toujours de penser quelle est la chance que ce soit vrai quelle est la chance que ce soit faux parce que voilà même s'il n'y a que 10% de chance qu'on soit dans une situation terrible pour l'entièreté de l'humanité il faut prendre ces chances-là en compte en tout cas un message que je ne peux que rejoindre et puis si les gens veulent agir encore une fois je ne peux que les renvoyer vers le site de POSIA et puis les différents réseaux sociaux la newsletter tout ce que vous mettez en place qui est vraiment fantastique qui j'espère pourra faire une différence dans le paysage francophone en tout cas un grand merci pour ce que tu fais pour ce que vous faites et puis c'était un grand plaisir de t'avoir dans le podcast merci merci d'avoir écouté le Futurolog Podcast le podcast pour comprendre les enjeux du demain et puis les enjeux du demain